Aujourd'hui on va regarder le deck New Blood Nosferatu, donc les New Blood c'est une nouvelle collection de decks préconstruits qui s'adresse aux nouveaux joueurs, c'est marqué ici Beginner Level, c'est un deck qui n'est pas un deck légal à jouer en tournoi mais c'est un deck de démonstrateur, donc à l'intérieur on a 6 vampires et 49 cartes de librairie ce qui n'est pas assez pour jouer en tournoi mais c'est assez pour pouvoir simuler une partie avec d'autres joueurs qui possèdent aussi des decks New Blood et puis ça permet aux joueurs de se procurer des decks à faible coût et puis après ça de peut-être compléter des decks qu'ils auraient déjà avec celle retrouvée ici. Ok tout d'abord on a ici le carton couverture donc on a sur le dessus on sait que c'est New Blood Nosferatu, on a les différentes logos de compagnie World of Darkness et Black Chantry, on a aussi Paradox Interactive qui dans le fond c'est les processeurs des droits j'imagine pour le jeu. Donc à l'autre côté de ce carton là on a le Quick Reference Card donc c'est très utile pour les nouveaux joueurs entre autres, on a les différentes phases de jeu, les différentes icônes pour les disciplines, les clans, d'autres icônes qu'on retrouve régulièrement sur les cartes ainsi que les différents titres. On a aussi sur la carte un site internet, un lien internet pour aller lire le livre de règles en ligne puis il est disponible en plein de langues soit ce temps passant. Donc voilà très utile. Ensuite on commence avec la crypte donc Nathaniel Bordroff c'est un nouveau vampire de New Blood et puis Nathaniel peut entrer en combat avec un vampire Locky comme une action dirigée. Donc pour sept. Ensuite on a Lenny Burkhead, c'est un vampire qui venait dans la boîte de la cinquième édition avec les Nosferatu. Il est Camarilla Primogène, il y a plus un Bleed. Donc on va voir dans l'extension, mais dans cette boîte d'extension là, qui est d'un deck préconstruit, probablement qu'il va y avoir des cartes qui vont s'adresser aux Primogènes. C'est pour ça qu'on va avoir plusieurs Primogènes parmi les vampires. Donc on a Larissa Moreira, Primogène aussi. Durant une action de Bleed, elle peut défausser une carte d'animalisme pour gagner plus un Bleed. Lorsqu'elle Bleed elle-même. Pour six. Horace Radcliffe, lui il a toutes les disciplines pour se battre et puis il est Camarilla. Donc animalisme potence. The Dowager, elle, elle est aussi Primogène et puis elle peut avoir plus un Intercept contre des actions dirigées contre elle ou contre le Metisela ou quelque chose qui est possédé par le Metisela. Alors on va voir tantôt, il y a des possessions qui vont arriver en jeu, qui sont attaquables par les autres Metisela. Donc c'est Dowager qui va s'occuper de défendre ces endroits-là. Finalement, on a Cédric Calhoun. C'est un autre vampire exclusif pour l'instant à cette édition New Blood. Si le référendum d'une political action qui est appelé par Cédric est cancellé ou qu'il ne passe pas, il va à l'entorpère après la résolution. C'est pas, c'est pas un aspect positif, c'est pas un pouvoir positif. Par contre, il y a Dominate à supérieur. Peut-être qu'on va avoir un deck à faire avec ça éventuellement. Parce qu'on a ici Nathaniel qui a aussi Dominate à supérieur, ce qui est une irrégularité quand on parle des Nosferatu normalement. Je ne me souviens pas d'avoir vu des decks avec des Dominate à supérieur pour ce qui est une Nosferatu. Peut-être que ça va venir dans les prochaines extensions à venir. On verra. Allons, regardez. Allons regarder les cartes de librairie. Donc on a Homme of Rats. C'est une carte qui se met en jeu. Et puis, qui va enlever du pool périodiquement à notre proie. Il y a une autre carte là-dedans qui va probablement se retrouver dans le deck. Qui se trouve à être Creeping Sabotage qui joue un effet, qui a un effet semblable. Donc c'est fait pour, sans même qu'on ait besoin de blader, affaiblir notre proie. Donc un Army of Rats. On a une, deux, trois Blood Dolls qui ont été préférés à Vessel. Parce que, en fait, les gens ne s'accordent pas sur internet à savoir laquelle des deux cartes est la meilleure. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de penser que Vessel apporte beaucoup de désavantages. Moi, je la préfère généralement à Blood Dolls. Quoique Blood Dolls, des fois, dans certaines situations, peut être préférable. À cause qu'on peut l'utiliser immédiatement au moment où on la joue. Mais je crois que, dans le contexte d'un deck qui est destiné aux nouveaux joueurs, c'est peut-être pas une mauvaise idée de mettre des Blood Dolls parce qu'il est plus simple à jouer. Donc, voilà. Trois Blood Dolls. Deux Cats Guidance. Pour bloquer. Carrying Crows. Seulement deux Carrying Crows. C'est peut-être quelque chose que j'aurais mis plus. Parce que c'est une carte qui est quand même très importante dans... Pour la discipline animalisme. Ici, une carte de combat d'animalisme. Donc, seulement deux, c'est un petit peu faible. Moi, j'aurais tendance à en mettre plus que ça. Creeping Sabotage. Donc, la carte qui va bien avec Army of Rat. Donc, c'est des cartes qu'on installe en jeu. Puis, qui vont faire enlever du pool à notre proie périodiquement. Deep Song. C'est des cartes versatiles. Il y en a trois. Donc, le Deep Song, ça va nous permettre de blader à plus 1. Ou d'entrer en combat avec un Vampire opposant. Ce qui est vraiment pas une mauvaise chose quand on a un deck comme ça, qui a tendance à vouloir se battre. Donc, ça nous donne un petit peu de power pour tuer notre proie à ce moment-là, s'il y a du plus bleed. Fame. Donc, c'est tout indiqué dans un deck de combat pour réussir à envoyer un Vampire à notre peur. Et puis, par le coup, on fait perdre du pool, en fait, à son possesseur. Donc, ça, c'est quand même une carte intéressante. Force Awakening pour avoir la possibilité de bloquer les actions qui vont s'attaquer à nos cartes qu'on va avoir mises en jeu. Comme l'Army of Rats et les Creeping Sabotage. Donc, avoir des wakes comme ça, des façons de se réveiller pour pouvoir agir lors du tour des autres, ça fait en sorte qu'on a des tours qui sont plus actifs. En fait, au lieu de rester unlocké dans l'éventualité qu'on veut bloquer une action, puis c'est même pas sûr qu'on puisse ou qu'on veut bloquer une action, bien, avoir des Force Awakening ou des façons de jouer comme si on était unlocké nous permet essentiellement de jouer à notre tour. Donc, c'est vraiment intéressant. Immortal Grapple, donc, quand on joue Potence, c'est un must. Donc, ça va, ça contre plusieurs attaques défensives et quelques attaques offensives, par exemple, avec des armes. Donc, Immortal Grapple, deux Immortal Grapple. Du Stealth permanent sur la table pour les Nosferatu, labyrinthe. Lost in Crowd, du Stealth encore, qu'on peut utiliser pour blider ou pour rentrer en combat avec quelqu'un ou s'équiper avec des Retainers. Donc, on a plusieurs Retainers dans ce deck-là. Il y a Murder of Crows qui est un Retainer qui est attaquant, donc ça va faire du dégât en combat. Owl Companion nous révèle la main de notre adversaire lors d'un combat. Potence, donc ça, c'est une carte de discipline. C'est une Master Discipline. On peut regarder à l'intérieur de notre crypte à qui ça peut bien aller, parce qu'on ne peut pas donner une carte de discipline à un Vampyr qui a déjà la discipline supérieure. Donc, Cédric pourrait bénéficier d'un niveau de potence supérieur. Pas Nathaniel. Dawager, oui. Pas Horace. Larissa, oui. Et Lenny Burkett. Donc, il y a 4 Vampires. Il y a 4 Vampires sur 6 à qui cette carte de potence peut être utile. Donc, c'est vraiment une chose qui est correcte que ça se retrouve dans le deck. Et c'est une carte simple aussi à comprendre. Donc, on augmente la capacité d'un 1 et puis on donne un niveau de discipline à un Vampyr. Et ça peut être intéressant pour une synergie pour les nouveaux joueurs. Pretty Natural Strength. Donc, ça permet d'avoir de l'attaque permanente. Donc, augmenter sa force de manière permanente. C'est une très belle carte. Je suis bien content qu'on la retrouve dans les decks pré-construits. Surtout dans les decks de la 5ème édition. Donc, on en retrouve. Protected District. Ça ici, c'est une carte pour les primogènes. Ça réduit l'oblique de 3 ou ça donne plus de 3 votes contre un référendum. Donc, ça c'est quand même assez versatile. C'est presque sûr qu'on va se faire blider. Et c'est une protection contre les votes. Rats Warning. Ça permet de blocker, mais c'est utilisable seulement lors d'un Bleed. Et puis, ça peut donner un press dans un combat. Si on veut continuer, un combat. Raven Spies. C'est pour de l'intercept permanent. Donc, clairement, dans le deck, on souhaite bloquer les actions. Donc, on a des Wakes. On a de l'intercept permanent. Round House. Ça, c'est pour frapper fort. Donc, on frappe à plus 2, plus 3. Ça, c'est une nouvelle carte de la 5ème édition. 3, 4, 5, 6 Round House. Donc, on veut en jouer presque 1 par tour. Pour faire du maximum de dégâts. Spying Machine. Encore du Stealth. Ou du Bounce. En fait, c'est de l'Anti-Bounce. Donc, ça permet d'annuler une action de Bleed contre quelqu'un qui aurait laissé passer notre Bleed. Donc, on annule. Et puis, on va avoir plus de Bleed la prochaine fois qu'on va re-Bleeder la même Methuselah. Donc, si par exemple, on Bleed notre Proie. Et puis, cette Proie-là redirige le Bleed chez quelqu'un d'autre à qui ça ne fait pas notre affaire. On peut jouer Spying Machine. On peut dire à notre grande Proie ou le nouveau Methuselah qu'on Bleed. Bloque-moi pas. Je vais jouer Spying Machine. Donc, on annule l'action. Donc, on aide pas notre Proie. Et puis, on affaiblit pas notre allié. Soit le Wilder Knight. Donc, plus un Stealth, une manœuvre. Donc, ça aussi, c'est très versatile. Ça permet de se reculer pour jouer des Karen Crows, par contre. Entre autres. Et puis... Donc, c'est très versatile. Ça peut être bien intéressant. Test Evité. Une fois qu'on a frappé Ground House, on peut remplir notre Vampire avec autant de sang qu'on en a fait perdre à notre adversaire. Donc, ça, ça vient tout à fait dans une synergie de combat. Donc, c'est une carte qui est très commune. Et puis, ça fait du bien, des fois, de remplir son Vampire. Des fois, après un combat qui peut être difficile. Ou bien, un combat où on a été très victorieux. Puis, ça vaut la peine de faire un test pour pouvoir se remplir. Donc, deux tests à éviter. Tear of Souls. Avec une nouvelle illustration. Et je crois que le texte a été changé aussi. C'est Steel One Blood or Life from a Minion controlled by your Prey. Avant, je crois que c'était Steel One Blood. Alors, il faudrait faire la vérification. Mais l'illustration est très belle. Donc, deux Tear of Souls. Un allié. Donc, Underbridge Stray. C'est pour avoir un press ou... Unlocker un Minion que je contrôle. De Warrens. Pour avoir plus d'intercept ou plus 3. Si c'est un espère à tout titre qu'il joue. Et finalement, on a WMRH Talk Radio. Cette carte-là, ça donne l'intercept permanent. Et puis, ça brûle un pôle si on ne réussit pas à bloquer. Donc, c'est vraiment pas la carte qui donne l'intercept qu'on va utiliser au départ. Mais, ça peut nous aider à bluffer. Si on veut montrer... On veut laisser croire à notre adversaire qu'on n'a pas de carte d'intercept dans nos mains. On peut vouloir taper la carte pour qu'il comprenne qu'on n'en a pas dans nos mains. Et puis, finalement, jouer. Donc, c'est le genre de stratégie qui peut être intéressante quand on veut surprendre notre adversaire. Parce que ça peut jouer sur l'interprétation dans quel ordre on joue nos cartes. Donc, voilà. C'est ce qu'il y en est pour le deck de Nosferatu. Donc, c'est un deck qui ressemble beaucoup, je trouve, au deck qui était disponible dans la boite de 5e édition. Donc, c'est pas un deck qui est très difficile à jouer. Il n'y a pas de Prevent. Il n'y a pas grand-chose à faire contre les votes. Donc, il y a des cartes pour avoir plus de 3 votes. Mais, on va voir dans les autres decks, vous allez voir, il y a beaucoup de cartes de votes. Et puis, éventuellement, ça peut être une faiblesse pour les Nosferatu. Mais bon, on ne peut pas être parfait. Mais ce deck-là peut être bien intéressant pour un nouveau joueur. Parce qu'on voit beaucoup de mécaniques différentes à l'intérieur du deck. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'il y en est pour le New Blood Nosferatu. Il est pour moi de la pub. Peu importe. Il est pour vous, vous y en a vu. Et je suis content.